Bonjour à tous, je suis Margot du blog YouMakeFashion.fr. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une guirlande fagnon aux couleurs de Noël, et vous pourrez la sortir aux couleurs de votre savant. Commencez par découper un triangle dans un morceau de papier ou un morceau de carton. En fait, ça va être votre patron pour découper tous les triangles de votre guirlande fagnon. Et en fait, moi j'ai choisi deux couleurs de feutrine, rouge et blanc. Et comme je vais en couper, on va dire une douzaine, je vais en faire six rouges et six blanches. Donc voilà ce que donne le premier triangle. Ce n'est pas grave si on voit les petits bouts, les petites traces de stylo, parce qu'en fait, il va être dans l'autre sens tout à l'heure quand on va tout installer. Et donc là, je n'ai plus qu'à faire tous mes douze triangles. Mes six triangles rouges sont terminés. Maintenant, je passe au blanc. Mes douze triangles sont découpés. Ce que je vais faire, c'est que je vais de nouveau en découper douze, mais plus petits. Je vais utiliser toujours mon patron que je vais réduire. Donc je vais utiliser la même feuille et je vais découper un plus petit triangle dedans. Et je vais surtout utiliser toutes mes chutes. Et en fait, dans ce qui reste, je vais pouvoir découper tout le reste de mes triangles. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Avant de tout coller ensemble, je vais préparer des petites formes dans un papier qui est en fait une mousse. Et tout est pailleté, donc je vais faire des petits ronds, des petits carrés, des étoiles. J'ai aussi acheté des petites formes toutes faites en feutrine aussi. Et ensuite, on va tout coller au pistolet à colle. J'ai aussi acheté des petits ronds, des petits ronds, des petits ronds, des petits ronds. Pendant que j'ai préparé toutes mes formes, j'ai fait chauffer mon pistolet à colle. Donc c'est vraiment un outil hyper facile pour faire tenir différents matériaux, différentes matières ensemble. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord coller ensemble les deux triangles, donc le plus petit sur le plus grand, et ensuite mes petites formes par-dessus. Donc il y a juste à mettre quelques petits points de colle, et ça sèche en 5 secondes. Sous-titrage ST' 501 Les 12 triangles sont terminés. Quand vous allez faire cette étape de collage, n'hésitez pas à tout coller de façon aléatoire. Ce n'est pas grave si c'est vraiment bien symétrique, ça fait un côté plus vivant. Et là, il reste une dernière étape, c'est tous les coller sur un fil. Donc moi, j'ai choisi de la grosse corde. J'aime beaucoup, beaucoup les matériaux cordes et beiges pour Noël. Pour savoir combien j'ai besoin de distance, je vais mesurer mon premier triangle avec la ficelle. Je sais maintenant qu'il m'en faut 12 comme ça. Et ce que je vais faire, c'est qu'entre les deux, je vais mettre la même distance. Donc en fait, il me faut 24 fois cette distance. Donc je vais juste avoir à mettre de la colle sur mon fil. Le premier, je vais vraiment le coller à l'extrémité, parce que ce n'est pas la peine qu'il y ait un petit bout qui dépasse. Et ensuite, je vais tous les coller un par un, donc avec la même distance entre chaque. Et je vais en coller un blanc et un rouge. Grâce au pistolet à colle, tous les fagnons sont tenus par un fil. Là, il ne reste plus qu'à l'installer chez vous. Donc moi, je vais le mettre au-dessus de mon canapé. Vous pouvez mettre ça dans votre chambre, au-dessus du lit. Vous pouvez mettre ça autour d'une fenêtre. Voilà, c'est très joli pour habiller une pièce au moment de Noël. Donc là, je n'ai plus qu'à utiliser des petites punaises. J'ai installé ma guirlande en vague. J'aime beaucoup le résultat. Si vous voulez retrouver plus de vidéos déco, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Minute Déco ou sur mon blog youmakefashion.fr.